bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous parlerai aujourd'hui de mes lectures de novembre alors le premier livre c'était une mémoire pour l'oubli de l'auteur palestinien mahmoud tarwish la version originale est paru en 1987 et la version française en 1994 donc comme j'ai dit c'est un poète palestinien né en 1941 est mort en 2008 il est très connu et reconnu donc pas forcément seulement dans le milieu de la poésie arabe mais même sur sur le plan international il est quand même très connu dans ce livre il nous parle d'une journée d'août 1982 où les troupes israéliennes ont envahi beyrouth où il se trouvait à l'époque et où plusieurs plusieurs palestiniens avaient trouvé refuge donc il me semble que c'est écrit voilà récit c'est pas un roman c'est un peu moi ça m'a donné l'impression d'une longue poème en prose c'est un peu compliqué à expliquer mais je pense que le le type de récit même si c'est pas très précis c'est peut-être ce qui décrit le mieux ce texte là alors mon avis j'ai bien aimé mais j'ai pas aimé comme je pensais que j'aimerais parce que j'en ai entendu seulement des louanges etc et je pense que ce qui m'a bloqué un petit peu ce qui peut être un petit peu bloquant c'est le fait que il ya un style assez assez nébuleux et je vois pourquoi ça a été fait cette sorte de de lien presque direct en fait comme comme avec ses souvenirs comme s'il nous racontait ça comme c'est comme ça lui vient comme s'il avait pas travaillé vraiment un texte donc je comprends quel a été le but mais c'est vrai que ça peut rendre la lecture un peu compliqué surtout comme j'ai dit c'est pas vraiment travaillé comme là on a ça puis ça se développe comme ça et puis après il ya sa fin comme un déroulement un peu logique structuré là on va passer d'un point à un autre et on revient et puis on repart à autre chose donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué après ça j'ai bien aimé quand même les thématiques mais ça peut être aussi un obstacle parce que c'est il ya rien vraiment qui expliqué avec des notes ou quoi que ce soit donc c'est vrai que si vous connaissez pas trop bien la situation ça il ya certains points où on sait pas forcément de quoi il parle c'est pas trop récurrent dans le dans le texte mais il ya certains moments où je me suis où j'étais pas vraiment sûr et où j'ai dû rechercher sur internet concernant le style j'avais beaucoup beaucoup entendu parler du style de marmotte à wish et je sais pas je suis mitigé en fait parce que il ya certains passages qui m'ont beaucoup plu qui m'ont vraiment touché où j'ai trouvé que c'était vraiment beau il y avait un élan poétique stylistique tout ce qu'on veut c'était vraiment waouh et il ya des moments où j'étais un peu de glace où j'ai trouvé que c'était un peu trop comment dire un peu trop artificiel un peu trop recherché un peu trop intellectuel entre guillemets donc c'est pour ça que je n'ai pas trop trop me placer parce que vraiment selon les passages j'ai eu des impressions assez différentes donc en soi c'était une bonne lecture mais je pense que le problème principal c'est que c'est pas le livre qu'il faut pour commencer à découvrir l'auteur je pense que c'est vraiment quelque chose qui un livre qui peut s'apprécier quand on connaît et quand on apprécie déjà le travail de l'auteur donc je regarderai peut-être ce que je pourrais acheter un texte différent de celui là peut-être un recueil de poèmes je sais pas donc je vous déconseille pas le livre mais si vous n'avez jamais lu marmoud darwish je pense pas que ce soit le meilleur livre pour commencer si des personnes connaissent marmoud darwish mieux que moi vous pouvez mettre vos commentaires sous la vidéo le deuxième livre que j'ai lu ce mois ci c'était ouan 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 je ne sais pas de l'autrice ou no chio c'était la lecture commune pour les clubs de lecture de antastasia et nabolita le texte est par une version originale en 1957 et en français en 2014 l'autrice est donc japonaise elle est née en 1897 et morte en 1996 et elle avait une vie quand même assez intéressante parce qu'elle a écrit pas mal de romans qui ont été enfin le livre en général qui ont été bien accueillis par la critique japonaise elle était aussi créatrice de kimono vous pouvez aller voir sa page wikipédia donc j'ai trouvé que c'était quand même une vie assez intéressante et j'étais un peu un peu étonnée de découvrir sa vie après le roman concernant donc le roman c'est l'histoire de kanoya qui est le protagoniste qui est écrit comme un bon à rien qui quitte sa femme alors qu'elle est enceinte pour s'installer avec sa maîtresse au moment de la narration il est déjà avec sa maîtresse est déjà installé avec elle depuis plusieurs années et il revoit sa femme par hasard et il est déchiré entre entre ces deux femmes l'autrice a mis environ une dizaine d'années à écrire ce livre et ça se sent on sent vraiment le travail qui a eu sur ce texte là il y a vraiment une précision tout s'enchaîne tout est fluide il ya vraiment rien à redire la lecture est vraiment agréable et personnellement moi dès le début de l'intrigue j'étais vraiment curieuse de voir comment ça allait se développer alors que c'est finalement pas une histoire c'est une histoire finalement de triangle l'amour assez banal mais il ya quelque chose qui m'a vraiment qui a vraiment retenu mon mon attention dans dans ce roman là après c'est pas forcément un moment que je classerai dans mes romans préférés et je sais pas exactement je saurais pas vraiment dire ce qui m'a manqué parce que justement comme je dis jusque dans tous les détails rien que je pourrais vraiment critiquer c'est très très bon livre je recommanderais mais je me demande peut-être qu'il m'a manqué un peu plus un aspect sociétal ou peut-être que justement le fait qu'elle y ait autant travaillé qu'elle ait voulu le perfectionner autant ça a privé le texte d'une certaine forme de spontanéité je sais pas je saurais pas mettre le doigt dessus sur ce qui fait que je ça ne ça ne rentrerait pas dans ma liste de livres préférés mais en tout cas je peux conclure en vous disant que je le je le recommande peut-être à des personnes qui qui aiment bien les romans qui se concentrent un peu plus sur les personnages ou qui aiment bien des choses des intrigues un peu plus lente donc si c'est quelque chose qui vous plaît en général je peux vous recommander ce moment là ensuite j'ai lu un recueil de poésie rwila ou l'instant en français de viswawa shamborska qui est une poète polonaise qui a reçu le prix nobel de littérature en 1996 elle est née en 1923 et morte en 2012 c'est une poète qui est connue reconnue je pense à s'est appréciée d'après ce que j'ai pu comprendre par par les polonais j'en avais déjà parlé de ce recueil il ya quelques vidéos de ça ça fait plusieurs mois que je voulais le lire mais je pense que le stress que j'avais ne m'a pas permis de le lire et j'arrivais vraiment pas profiter de ma lecture donc j'ai attendu jusqu'à novembre et là j'ai eu un peu plus de temps pour pour apprécier ma lecture et je suis contente d'avoir fait ça parce que j'ai beaucoup aimé ce recueil de poésie là j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de c'est difficile c'est vraiment difficile à décrire ce recueil là parce qu'il ya des thématiques différentes il ya des choses qui sont assez différentes mais quelque chose qui est revenu assez souvent je pense c'est qu'elle a un style assez simple mais dans le bon sens dans un sens assez c'est accessible en fait sans que ce soit fade pour autant c'est vraiment il ya c'est facile à lire pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire vraiment de la poésie moi par exemple j'ai pas l'habitude d'en lire mais il ya quand même quelque chose à y retrouver c'est pas banal c'est pas fade donc donc c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié j'ai trouvé le titre du recueil très bien choisi l'instant donc c'est un des poèmes du recueil parce que j'ai eu l'impression que l'autrice arrivait vraiment à capturer un je sais pas comment dire justement un instant en fait quelque chose d'éphémère et à leur transmettre et c'est difficile à expliquer mais je vous conseillerais fait tout simplement de de lire ce recueil je veux d'ailleurs recommander ce recueil là à plusieurs personnes je pense que ça pourrait plaire à des personnes qui aiment la poésie qui ont envie de peut-être de découvrir la poésie polonaise puisque comme j'ai dit elle est quand même vraiment connue assez populaire mais ça peut plaire aussi à des personnes qui ont envie de découvrir la poésie qui savent pas trop par où commencer en français je ne sais pas si j'ai eu l'édition d'une d'une amie qui me l'a prêté donc j'ai eu l'édition bilingue c'était vraiment intéressant de voir comment certaines choses ont été traduites et j'aimerais bien voir la traduction aussi en français parce qu'il y a certaines choses où je me suis dit mais ça rendrait pas du tout bien en français et même en allemand ça aurait été compliqué donc il y a certains poèmes qui ont été traduits assez de façon assez différente et je sais pas quelle a été votre votre impression si vous avez lu des poèmes si vous avez eu l'occasion de les lire dans les deux langues j'ai trouvé en tout cas que là le traducteur allemand avait réussi à rester quand même proche du texte et et à s'en détacher là où il fallait s'en détacher là où c'était vraiment pas possible de rester trop proche sans qu'il y ait on perd de cette cette sensibilité là donc j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait et ce qui est vraiment difficile d'ailleurs la plupart des traducteurs de poésie sont poètes eux-mêmes et c'est vraiment un travail à part bref tout ça pour dire je vous recommande ce recueil et ou peut-être notre recueil je pense que si j'ai autant apprécié celui là je suis sûre que d'autres recueils de de cette poète là pourront être très bien aussi dernier livre de ce mois ci il c'est un gros livre c'est la princesse de clèves en bande dessinée j'ai lu la princesse de clèves il ya des années il ya vraiment très très longtemps et ça m'avait beaucoup marqué j'avais beaucoup beaucoup aimé le roman donc c'est très curieuse de découvrir la version bande dessinée au niveau de l'adaptation je ne saurais pas trop dire si c'est si c'est vraiment comment dire sur l'aspect historique je sais pas si c'est bien adapté j'imagine que oui au niveau des décors des vêtements je ne sais pas juste la seule chose où je me suis posé la question j'ai trouvé un peu étrange que elle est tout le temps les cheveux on dirait je vais vous montrer peut-être sur ici je sais pas si vous voyez bien qu'elle a l'impression qu'elle a les cheveux lâches et je sais pas si à l'époque c'était vraiment quelque chose qui se faisait j'ai pas eu l'impression que les autres personnages avaient ce type de coiffure là donc je me suis demandé si c'était un choix délibéré ou si c'est juste moi qui a aucune idée peut-être que ça se faisait à l'époque bref j'ai beaucoup aimé la bande dessinée mais je pense que c'est quelque chose qui s'apprécie quand on a déjà lu le roman en fait et si vous pensez acheter la bd pour découvrir l'intrigue je sais pas si ça vous plaira autant personnellement j'ai retrouvé certains passages j'ai été très touché par certains passages mais je sais pas si ça m'aurait autant touché si j'avais pas lu le roman avant et bien le roman est pour moi incomparable ça m'avait énormément marqué donc si vous avez lu le roman et que ça vous a plu je vous conseille de lire la bd et sinon si vous voulez découvrir l'intrigue je vous conseille vraiment de lire le roman avant ça sinon alors c'était tout pour les livres que j'ai lu ce mois ci pour les livres du mois prochain j'ai déjà une liste des livres puisque j'avais 20 livres pour 2020 et que je les ai pas finis bref donc je vous les montre rapidement ce que je compte lire le mois prochain donc en décembre marie-en-diaye roman d'une la chef roman d'une cuisinière après mona elta haoui que je prononce certainement très mal headscarves and hymens why the middle east needs a sexual revolution donc voile et hymens pourquoi le le moyen-orient a besoin d'une révolution sexuelle voilà traduit à peu près après carol j adams the sexual politics of meat je sais plus exactement comment c'est le titre en français donc c'est un essai sur un essai féministe et je crois qu'il a écrit végétarien il y avait écrit vegan dessus mais il me tarde de le lire parce que j'en ai très souvent entendu parler et voilà après j'ai celui là émilie noteris fétichisme post moderne pour être tout à fait sincère je sais pas si je lui dirais sur le coup j'avais très très envie de le lire et là avec le temps qui a passé je suis pas sûr que j'ai envie de lire mais je verrai sur le moment et un livre que j'avais envie de lire depuis très très longtemps c'est le parfum de patrick zusskind c'est ce genre de livre où j'ai très très envie de lire mais en même temps j'ai à prendre un petit peu donc donc on verra mais j'ai j'ai envie de lire donc donc je les lirai je je m'y mettrai je pense qu'une fois que je serai dans le livre ça ira un peu mieux c'est tout pour les livres que j'ai lu maintenant on va passer aux séries j'ai regardé beaucoup de séries le mois dernier et je suis sûre qu'il y en aura une qui vous plaira donc la première c'était because it's my first life c'est une série coréenne romantique c'est l'histoire d'une femme qui veut habiter à séoul donc elle veut s'éloigner de sa famille bref parce que ça se passe pas non plus très bien et il y a un quiproquo elle trouve une chambre chez quelqu'un elle pense que c'est une femme en fait c'est un homme lui pense qu'il a trouvé un colocataire en fait il a trouvé une colocatrice et il se connaissait déjà avant bref donc qu'on me dit romantique voilà donc bon c'était le genre de série pour ce pour se vider la tête un peu c'était pas c'est pas extraordinaire dont l'intrigue était un petit peu original le protagoniste masculin était quand même différent de ce qu'on voit d'habitude mais c'est pas non plus extraordinaire et j'ai pas vraiment aimé la fin j'ai trouvé que la fin le comportement de la protagoniste à la fin c'était franchement pas quelque chose qu'on pourrait accepter dans la vie réelle mais bon on en a vu d'autres des séries à décrire des choses malsaines ou irrespectueuse comme romantique bref ah et gros point positif de la série il y avait un chat pour moi c'est un argument de vente bref la deuxième série que j'ai regardé ce mois ci c'était la série deutsch il me semble qu'elle a le même nom en français donc il y a trois saisons qui ont trois noms différents donc il y a deutschland 83 85 et 89 et chaque série porte sur une période de l'histoire donc le protagoniste martin rauch est un officier de la rda qui va être par un concours de circonstances envoyé comme espion vers l'ouest et donc on va suivre ses aventures en gros donc la première saison il est là à l'ouest la deuxième il est en afrique je sais plus exactement dans quel pays et la troisième donc il revient à berlin forcément pourquoi pour 89 alors j'ai fini la série avec trois saisons franchement j'ai bien aimé et je peux la recommander une série allemande je sais pas si j'ai déjà précisé j'ai préféré de loin la première saison j'ai trouvé que c'était vraiment la meilleure et que il y avait certaines choses malheureusement qui se retrouvaient pas forcément dans les deux autres saisons mais j'ai aimé quand même toute la série j'ai trouvé l'aspect historique vraiment intéressant j'aurais peut-être apprécié un peu plus de nuances mais c'était quand même il y avait déjà certaines nuances qui je pense manque un peu à notre perspective donc je peux conseiller c'est c'est divertissant il y a un aspect historique intéressant c'est original donc donc je peux la conseiller la dernière série kingdom c'est une série coréenne encore une fois mais rien à voir avec la première dont je vous ai parlé cette série là est entre intrigue historique et série un peu d'horreur donc c'est assez original on suit le protagoniste qui est le fils de l'empereur et qui pense que l'empereur est mort on dit que l'empereur est malade on l'empêche de le voir il pense qu'il est mort et que la femme de l'empereur qui n'est pas sa mère qui est une autre femme cache cette mort là et attend d'accoucher pour pour pouvoir annoncer la mort de l'empereur et prendre le pouvoir donc il ya déjà ce premier premier niveau de l'histoire et à côté de ça il ya une comme une infection de de zombies comme une sorte de maladie qui se propage et normalement c'est pas du tout mon goût je n'aime pas du tout les histoires de zombies mais là je dois dire que c'était vraiment bien fait la série est pas axée uniquement sur ça il ya vraiment un bon équilibre entre tout ce qui est aspect historique et le côté horreur de la série donc c'est franchement une super série que je peux vous conseiller à quelques côtés quelques scènes un peu écorante je dois vous l'avouer si vous êtes censé mais bon vous en doutez bien c'est des zombies quelques scènes un peu écorante mais franchement j'ai beaucoup aimé cette série et il me tarde de voir la saison 3 la dernière série je vous ai dit que j'en avais regardé beaucoup c'est le jeu de la dame une série qui est c'est vraiment la série événement en ce moment sur netflix qui parle d'une jeune orpheline qui apprend à jouer aux échecs et ça avait être vraiment un génie déjà des échecs et qui va participer à des tournois et donc on va suivre sa vie les personnages étaient bien développés étaient réalistes il y avait un bon équilibre entre eux tout ce qui était lié aux échecs mais aussi à sa vie donc on la voit quand même grandir parce qu'à la base c'est une petite fille puis c'est une adolescente puis c'est une jeune fille donc il ya plein d'aspects dont dont on parle dans cette série c'est une mini série me semble genre cet épisode et il ya un bon équilibre entre tous et tous ces éléments on retrouve aussi une forme d'aspect féministe on va dire un petit peu ce n'est pas non plus l'axe principal de la série mais ce que j'ai apprécié que c'est que j'ai pas trouvé ça grossier j'ai pas trouvé ça fait de façon trop simpliste ou trop superficielle ou comme c'est le cas parfois dans d'autres séries qui ajoute un aspect féministe juste pour faire vendre la série et qui finalement est très très mal fait là c'était pas le cas donc c'était quand même assez appréciable une autre question intéressante dans cette série c'est de voir comment les journalistes ou les organisations peu importe les gens autour d'elle essayer d'instrumentaliser son succès et de lui imposer un discours soit religieux soit féministe soit politique peu importe mais vraiment de lui imposer alors que elle est juste passionnée d'échecs et ça n'a pas de ça n'a pas cette valeur là qu'on essaye de lui imposer donc je trouvais que c'était une question intéressante et dernier point vous regarderez après quand vous aurez fini la série ou peut-être pendant comme ça comme vous voulez la série a été tournée à berlin dont j'ai trouvé assez drôle de de retrouver certaines certains endroits de berlin regardant la série c'est tout pour mes lectures et mes séries du mois de novembre j'espère que vous aurez trouvé deux trois choses intéressantes dans cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois et je vous dis à une prochaine fois